Ok je n'avais pas prévu d'acheter quoi que ce soit et en parlant avec Asma Fares elle me disait est-ce que tu as vu le clip et j'ai été faire un tour, j'ai été voir le clip et c'est vrai que j'ai trouvé le clip vraiment intéressant dans le sens où il est très représentatif des femmes voilà il y a de tout et notamment il y a une femme voilée j'ai vraiment trouvé ça super intéressant super voilà c'est pas tout le monde il faut dire ce qui est qui souhaite qu'une femme voilée représente sa marque donc du coup hier en allant faire les photos d'identité de mes filles je suis passée devant chez Sephora et bien sûr ils avaient mis en avant première les produits de Rihanna j'y suis allée et je n'allais pas acheter je me suis dit je vais juste jeter un oeil et honnêtement je pensais que les prix allaient être exorbitants je voulais aller voir le fond de teint et quand j'ai vu le prix je me suis dit ah 30 euros après voilà ça dépend des budgets mais je trouve que 30 euros pour un fond de teint c'est pas cher après je compare par exemple à mes fonds de teint on va dire de marque de deux marques et en comparaison au fond de teint qu'on trouve en hypermarché autour de 12-15 euros ça va donc du coup ben voilà je suis partie pour le fond de teint j'ai testé et je suis ressortie avec tout ça à cause de commencer le test ensemble j'ai changé de place ça va résonner un petit peu mais c'est l'endroit où il y a vraiment la lumière naturelle et où je pense qu'on peut avoir le meilleur rendu en tout cas pour que vous puissiez vraiment voir les produits alors donc chez Sephora j'ai pris comme je vous ai dit plusieurs produits on va commencer les filles par le fond de teint donc j'ai pris le fond de teint sachant qu'il y a il me semble 40 teintes vraiment de la plus claire à la plus foncée je vous conseille d'aller en magasin avec rien du tout comme ça vraiment vous testez la teinte qu'il vous faut donc niveau packaging ça arrive dans un carton comme ça c'est un packaging qui est vraiment très simple j'ai la teinte numéro 260 je pense que vu les couleurs qu'il y a normalement tout le monde devrait trouver sa teinte donc comme je vous disais le niveau packaging c'est hyper simple donc il est écrit Fenty Beauty niveau... il y a combien de niveau contenance ? 32ml il y a 32ml et il est écrit de bien agiter avant de l'utiliser donc le fond de teint s'appelle Pro Filtre Soft Matte Longwear Foundation donc au niveau de la couvrance il est noté je secoue en même temps il est noté que c'est une couvrance moyenne à totale on va tester ça ensemble, on va voir j'ai utilisé cette éponge pour appliquer donc hop j'ai commencé par faire un seul côté pour que vous voyez un peu hum il sent bon et alors tout simplement avec mon éponge je vais venir appliquer mon fond de teint hum je vous dis en même temps ce que j'en pense en live alors au niveau de l'application je trouve qu'il se travaille plutôt pas mal et hum c'est un effet quand même bien mat hum un effet mat maintenant au niveau de la couvrance je pense que vous le voyez par vous même ok c'est couvrant mais c'est pas non plus c'est pas couvrant à 100% après personnellement je préfère ce genre de fond de teint bon à part si vraiment vous voulez un total look super parfait mais moi en tout cas au niveau du quotidien ça ne me dérange pas qu'on voit mes imperfections j'ai appliqué de ce côté là et je n'ai pas encore appliqué de ce côté ci maintenant je vais faire ce côté là vraiment au niveau de la teinte c'est nickel c'est ni trop clair ni trop foncé c'est juste parfait c'est vraiment parfait en gros c'est ma teinte mais en mieux il sèche assez rapidement vous voyez il faut le travailler quand même assez vite c'est le genre de fond de teint que j'aime bien c'est pas totalement couvrant mais en même temps ça unifie super bien le teint donc voilà en tout cas où est-ce qu'on en est oui c'est vraiment il faut travailler vite le fond de teint parce que vous voyez ça fait un effet je ne sais pas comment dire mais une fois qu'on l'imposé il faut vite le travailler sinon ça sèche voilà pour nos fonds de teint vous me direz pas ce que vous en pensez mais après peut-être que je vais sembler un peu claire à cause de la lumière mais je trouve quand même que le rendu est plutôt très naturel je vais zoomer un peu pour que vous voyez voilà de près on va continuer ok les filles on va continuer avec donc ce kit que j'ai pris ça s'appelle le Match Stix Trio donc Trio voilà ça vient en 3 mais vous pouvez acheter tous ces produits là séparément donc c'est dissimuler, dessiner le contour et enluminer donc il y a 3 teintes la teinte light, la teinte médium et il me semble, je crois que c'est 3 ou 4 de toute façon j'ai filmé un peu en magasin donc en tout cas pour ma part j'ai choisi la teinte light voilà comment ça arrive franchement c'est super joli niveau packaging c'est simple, c'est sobre en même temps c'est bien solide et donc voilà vous voyez ici vous avez l'anti-cerne vous avez ici le stick pour faire du contouring et ici l'highlighter donc j'ai testé en magasin et finalement je me suis dit ok je vais le prendre en teinte light ce stick ici je vais l'utiliser comme un anti-cerne alors habituellement je n'utilise pas trop ce type d'anti-cerne là mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il est noté ici fond de teint fond de teint mat donc vous voyez que c'était quand même assez clair mais une fois que c'est fondu, estompé ça donne un effet quand même très naturel vraiment ça donne un effet très naturel on va passer maintenant au contouring donc pour le kit light c'est la teinte amber qui est comme ceci bon j'ai pas besoin d'énormément de contouring parce que vous voyez j'ai pas un visage très rond mais bon allez on va tester ça je vais faire un petit peu ici bon vous voyez hein je sais pas je trouvais que le je trouvais que l'autre était un peu trop foncé et j'aimais beaucoup l'highlighter de ce kit là on va un petit peu je vais en mettre un petit peu ici je pense que vous voyez quand même hein je reprends de nouveau mon beauty blender et je vais venir estomper ça se travaille vraiment bien ça se travaille vraiment bien au niveau de la texture ce qui est bien avec cette couleur ci c'est que si vraiment vous trouvez que c'est pas assez foncé pas assez marqué vous pouvez ajouter mais voilà donc voilà où est-ce qu'on en est voilà où est-ce qu'on en est et je trouve que le résultat est quand même très naturel vraiment ça donne un résultat très naturel on va continuer les filles avec un autre produit donc c'est ce qu'elle a appelé les Kilowatt Freestyle Highlighter Duo il y en a plusieurs moi j'ai pris donc niveau packaging encore une fois très très sobre très simple mais ce sont des boîtiers quand même qui sont bien faits et j'ai choisi on va rien voir du tout voilà comment ça se présente hop hyper pigmenté bon on va mettre ça sur le visage on va voir ce que ça donne je vais utiliser cette teinte-ci comme un blush tout simplement oula franchement c'est c'est juste super beau vous voyez comment c'est beau donc pour moi en tout cas celui-ci ça fait office de blush et en même temps d'highlighter il est vraiment très très beau voilà je reprends le trio et là je vais prendre donc le Star Strike qui se présente comme ceci qui est juste aussi trop beau et alors celui-là je vais l'utiliser oula vous voyez comment c'est pigmenté hop je vais l'utiliser là comme ça et je viens estomper ce que j'ai pas maintenant c'est que je vais juste faire mes sourcils et je reviens donc là on va passer aux yeux je vais reprendre donc le même stick finalement que vous pouvez le fond de teint vous pouvez utiliser en anti-cerne et moi je vais utiliser ça pour venir nettoyer le dessous de mes sourcils vous voyez ça donne un effet vraiment très propre après voilà je vais même l'utiliser comme une base pour unifier la couleur de ma paupière et ça me servira comme une petite base donc vous voyez la différence entre les deux en tout cas moi personnellement quand j'achète un produit j'essaie vraiment de l'utiliser de différentes manières et de voir comment comment je peux l'utiliser et là pour le coup non c'est très bien voilà Rihanna n'a pas fait sortir de produit pour les yeux mais ces palettes justement d'highlighter peuvent être utilisées comme tout simplement des fers à paupières donc du coup je vais utiliser ma palette et je vais venir appliquer cette couleur-ci que j'ai utilisé comme un blush qui est super joli je vais venir un petit peu en mettre en dessous je prends vous voyez la couleur qui est plus claire aussi donc le Girl Next Door et je viens mettre ça en coin interne comme ceci donc voilà les filles pour le rendu voilà ce que ça donne le dernier produit dont je voulais vous parler c'est le Gloss c'est le seul produit à lèvres qu'elle a fait sortir donc c'est le Fenty Glow Gloss Bomb voilà qui se présente comme ceci vraiment c'est une couleur assez nude il sent super bon il est pas trop collant mais on va dire que voilà je suis pas une fan de Gloss mais c'est juste un Gloss elle s'est vraiment concentrée sur les produits pour le teint et finalement je pense qu'elle a eu raison parce que le rendu est super naturel je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas moi c'est vraiment le genre de rendu que j'aime bien vous voyez ça fait maquillé mais pas non plus je pense que vous avez compris ce que ça relève on va dire votre incarnation naturelle et je pense qu'elle a quand même bien réussi au niveau des teintes à décliner vraiment à proposer différentes teintes et celle-ci elle est juste parfaite pour moi en tout cas elle est vraiment ni trop claire ni trop foncée ni c'est ma teinte on va dire mais c'est vraiment ma teinte tout simplement donc voilà les filles pour cette vidéo bah écoutez franchement je suis plutôt ravie de mes achats on va dire on le glosse un peu moins je sais plus il était à combien au niveau du prix mais voilà je m'étais dit bon l'idée c'était quand même aussi de vous proposer de choisir un peu de tout pour vous donner un avis mais c'est vrai qu'à la base je voulais rien acheter du tout puis je me suis dit ah juste le fond teint et après quand j'ai vu les highlighters je me suis dit ah pourquoi pas l'highlighter et ensuite j'ai pris les sticks et heureusement qu'elle avait pas d'autres produits sinon je pense que j'aurais quand même beaucoup craqué mais voilà en tout cas pour cette revue si ce type de vidéo en tout cas vous plaît n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt